Tante qui est en facture de courant On va nous envoyer par mail Info-clients-senelec.sn Quelle est-ce que tu dis ? Le papa qui est le plus grand Il va vous donner un numéro de 8000 0000 La campagne est très forte Il va vous donner un coup de salaire Pour que vous vous donnez un bonheur Il va vous donner un bonheur Mais il est un bonheur Vous êtes un bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonsoir. Gédiouaï dans la rue ce matin, c'est pour réclamer des cimetières dans la localité et l'arrêt immédiat du bradage du luttoral pour les manifestants. Depuis plus de cinq ans, la population attend la matérialisation du projet de construction des cimetières, dont la pose de la première pierre a été faite en 2013. Ndeye Fatim Lo a pris part à la marche. Tous en rouge, c'est le mot d'ordre que les habitants de Gédiouaï se sont donnés pour battre le Macadam. Objectif, exprimer leur colère face aux difficultés de la commune. Aujourd'hui, Gédiouaï réclame des cimetières. Tous les fils de Gédiouaï devraient normalement nous rejoindre dans ce combat. Parce que ce n'est pas normal que Gédiouaï, avec ses cinq grandes communes, n'a toujours pas de cimetières. Tout habitant qui n'a pas participé à cette marche n'est pas digne d'habiter ici. C'est noble ce combat. Sur leur pancarte, l'on peut lire « Sauvons le littoral, reboisons et préservons les filaos, identité de Gédiouaï ». Entre autres, ses habitants sont plus que jamais déterminés à combattre le trafic illégal de terre et l'extraction sauvage du sable marin. Makissal a transformé toute non-terre en infrastructure. Regardez bien la corniche et pourtant la mer avance à grands pas. Le plus écœurant, c'est que ce sont les autorités qui se partagent non-terre. Qu'on nous laisse nos tours littorales. Gédiouaï nous appartient. Qu'il laisse nos terres tranquilles. Tout solidaire au combat des habitants, le maire de Groenhoff estime que la responsabilité du trafic illégal des terres du littoral de Gédiouaï incombe au gouvernement. Les habitants, quant à eux, fustigent l'absence des autorités à cette marche. Makissal a transformé toute non-terre en infrastructure. Regardez bien la corniche et pourtant la mer avance à grands pas. Le plus écœurant, c'est que ce sont les autorités qui se partagent non-terre. Nos autorités locales devraient être là pour nous soutenir. En tout cas, nous allons continuer la lutte. Depuis 2011, on avait octroyé à la commune de Gédiouaï 12 hectares de terre pour ériger un cimetière, dont 8 pour celui des musulmans et 4 pour celui des chrétiens. Malgré deux poses de première pierre, rien n'est encore fait. Ces habitants sont obligés d'enterrer leur mort au cimetière de Pekine. Ce dernier est presque plein. Pendant ce temps, Dakar Demdik a un cinquième syndicat, le syndicat des démocratiques des travailleurs du transport routier, une initiative des chauffeurs, techniciens et receveurs de l'entreprise. Ces travailleurs se sentent frustrés et décident de faire cavalier seuls. Pour eux, leur nouveau syndicat vient contribuer à l'amélioration des difficiles conditions de travail de ces membres, nous dit Adjaren Djaï. Après les quatre syndicats de Dakar Demdik, un cinquième voit ainsi le jour. Le syndicat démocratique des travailleurs du transport routier. Pour les membres, les travailleurs ne se sentent pas représentés comme il se doit par ces quatre premiers syndicats. Une entreprise vieille de 18 ans avec les mêmes problèmes qu'au début par rapport aux travailleurs et par rapport essentiellement et généralement aux usagers nationaux qui sont bénéficiaires des services de Dakar Demdik puisque vous savez que le transport est un secteur important de l'économie. Comme l'a dit le secrétaire général, avec l'arrivée du BRT, du TER et des autres formes de transport modernes, nous savons que nos emplois sont menacés. Une entreprise aujourd'hui qui compte 4000 personnes a besoin d'une certaine paix sociale, d'une certaine stabilité et d'une certaine équité dans le traitement des dossiers de tous les agents. Ils prônent d'ailleurs pour une bonne formation des jeunes travailleurs. Aujourd'hui en deux ans, presque 2000 jeunes nous ont rejoints en tant que receveurs, techniciens, conducteurs. La dame avec moi est là, cela ne fait pas deux ans. Donc nous savons que quelqu'un qui a fait la formation en général et qui a eu la chance même de commencer par un petit poste a le droit et le devoir de renforcer ses capacités. Un travailleur qui a signé un contrat adulte indéterminé et qui ignore même le règlement intérieur au sein de l'entreprise dans laquelle il évolue, c'est quand même grave. Un syndicat nouveau, un syndicat de rupture, de dialogue social permanent sont les objectifs majeurs de SDTR. Ses chauffeurs, techniciens et receveurs de Dakar d'Emdic sont déterminés à améliorer les conditions de travail de ses membres. L'élevage et l'agriculture constituent les principales activités des populations. Le ministre de l'élevage annonce une batterie de mesures pour booster son secteur. Aminata Mengenjaye invite cependant les pays de la sous-région à consiguir leurs efforts. Elle se réjouit des initiatives du Sénégal et pense que la cinquième édition du comité technique régional qui se tient présentement à Salli est en bon départ pour la survie du cheptel. La voici au micro de Mamad Diop. Le comité technique régional est un instrument de mise en œuvre du PRAPS qui a pour objectif de contrôler et de suivre l'exécution du projet au niveau pays et au niveau régional et de faire des recommandations pour la mise en œuvre efficace et efficiente du projet et enfin de contribuer à la présentation des résultats et des enjeux du PRAPS lors des sessions annuelles du comité régional de pilotage. Je rappelle que cela fait trois ans que le PRAPS a démarré ses activités et qu'il est urgent d'accélérer le rythme des investissements en vue d'atteindre l'objectif de développement que nous nous sommes fixés à savoir améliorer l'accès au marché et à des moyens et services de production essentiels pour les pasteurs et les agropasteurs dans les zones qui sont ciblées par le projet mais aussi d'améliorer la capacité de nos états à répondre à temps et de façon efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence. Parlons d'autre chose, politique et artiste au Sénégal. Certains chanteurs et comédiens n'hésitent pas à prendre position au engagement dans la politique diversement interprétée par les acteurs culturels de qu'un soutien qu'il s'agit d'un moyen efficace pour développer l'industrie musicale. D'autres confient que ces soutiens sont motivés par la préservation de leurs intérêts personnels. A Waba Reportage. A l'approche de la présidentielle de 2019, les artistes-chanteurs, Mbalarmen comme rappeurs sont fortement présents dans la politique, une action positive qui peut faire développer l'industrie musicale. Je crois que c'est une très bonne chose, il faut que tous les artistes ne le font pas mais ceux qui le font sont à féliciter. Chacun a des valeurs et un programme qu'il voudrait, et un candidat qu'il veut défendre. Peut-être même que s'il s'engage que demain quiconque gagne les élections essaiera de développer un peu mieux le secteur de la musique sénégalaise et quand je dis musique sénégalaise c'est toute l'industrie et l'économie qu'il y a dedans. Par contre, ce musicien producteur retrouve que ses artistes accompagnent les politiciens seulement pour leurs intérêts personnels. La politique a pris toute la place. Alors si ça prend toute la place, ça veut dire que de l'argent est sur la table. Donc on remarque beaucoup les artistes approcher les hommes politiques pour faire des musiques de campagne. Je pense que c'est à cause de l'argent. Cependant, moins de violence et de tolérance sont demandés durant les élections. Pendant les élections, nous appelons tout le monde à aller voter calmement, dans la sérénité, dans la discipline, et qu'il n'y ait aucune violence. On n'a pas à se faire du mal les uns les autres, à se battre, à être violent envers les uns les autres, parce que ça ne changera rien. Pour le bon déroulement des campagnes électorales, la présence des artistes chanteurs est indispensable, mais certains d'entre eux demandent plus de responsabilité pour l'intérêt de la musique et celui de la population. Cela afin d'avoir une élection paisible dans l'ambiance musicale. Couverture maladie universelle, les femmes du mouvement Action pour l'émergence se plaident pour le développement et l'enrôlement des femmes. Ces apéristes oeuvrent pour l'accès de l'agente féminine au financement de nombreuses activités allant dans ce sens, sont initiées pour rendre visibles les réalisations du président de la République. Son Excellence Makisal Fatimata Bariba porte leur parole. Pour les élections du 24 février, Femme Action pour l'émergence a initié des journées de sensibilisation appelées 24 PS. On en est à la cinquième édition. Mais il y a une particularité à travers la cinquième édition, parce que Femme Action pour l'émergence est ouverte aux autres mouvements de soutien au président Makisal. Femme Action pour l'émergence, c'est un mouvement national. A travers tout le Sénégal, on a eu à obtenir des parrainages. On a plus de 10 mouvements de soutien et d'associations qui sont prêts à travailler avec Femme Action pour l'émergence pour réélire le président Makisal. Appeler toutes les femmes à l'action, au développement, parce qu'actuellement on prône la politique de développement. Donc on est là pour faire connaître aux femmes les réalisations, mais les faire bénéficier des différents programmes qui sont les financements, mais aussi faire savoir aux femmes la couverture maladie universelle et faire de telle sorte que toutes les femmes soient enrôlées à la couverture maladie universelle. SICAP Liberté de Dakar, un mouvement vient d'être porté sur les bons fonds bâtissons. Pardonnez-moi, idéal œuvre pour le développement de la localité et mise sur l'entrepreneuriat. La structure s'engage à lutter contre le chômage des jeunes. Toutefois, ces membres invitent le régime actuel à prendre à bras le corps les doléances des habitants du quartier SICAP Liberté de Dakar. Baba Sahu est le coordonnateur du mouvement. Nous devrons pour faire en sorte que les populations, les jeunes notamment, qui sont à la recherche d'emplois ou à la recherche de bien-être ou de développement personnel ou du bien-être social puissent se retrouver à travers les politiques mises en place par son Excellence le Président de la République. Les actions de ce mouvement pour les SICAP, en premier, c'est de faire en sorte que les financements octroyés par l'État en général et dont on entend parler par ailleurs, au niveau des radios ou à la télé, et au niveau aussi des autres régions, que les financements viennent en masse dans les SICAP. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que dans les SICAP, on n'a pas encore entendu parler d'une femme, un jeune, un habitant des SICAP dire qu'il a déjà reçu les financements de l'État. Alors que nous devons en faire partie. Les projets actuellement, nous attendons, nous savons que dans le PSG, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que les SICAP peuvent s'y retrouver. Parce que nous avons les compétences qu'il faut pour que dans les SICAP, qu'on puisse s'approprier des politiques mises en place dans le PSG et notamment dans l'acte 3 de la décentralisation. Modification apportée sur certaines cartes d'identité. Des Sénégalais ignorent ces changements et disent ne pas être au courant de cette information. Ces Sénégalais risquent d'être surpris avec le changement de leur centre de vote. Toutefois, il invite les citoyens à plus de vigilance et à passer à la vérification avant le jour J. Aydem Benias. Beaucoup d'électeurs sénégalais pourraient voir leur carte d'électeur rééditée à cause de la modification de la carte électorale. Une annonce du directeur en charge de la communication à la DGE, Bernard Casimir Sissier. Mais ces échos n'ont pas encore atteint les citoyens. Je ne suis pas au courant du tout. Et si c'est à faire, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ça prend trop de temps. Déjà qu'on a eu du mal à récupérer nos candidats. Je n'ai pas reçu cette information. Je viens de l'apprendre. Ces modifications pourraient avoir des répercussions négatives, voire même créer des problèmes au moment du vote. Des affirmations de ces citoyens. Tu peux toujours avoir des soucis au moment du vote. On peut te dire que ton nom ne figure pas sur la liste. Comme par exemple, il y a le bureau de neuf qui a voté. Il y a le bureau de neuf qui a voté. Il y a le bureau de neuf qui a voté. Il y a le bureau de la liste qui a voté. Il y a le bureau de neuf qui a voté. Afin d'éviter d'éventuels problèmes, la meilleure façon pour faire passer cette information est de se rapprocher de la population. S'il y a des changements, il devait au moins faire du porte-à-porte pour informer les citoyens ou même aller dans les différentes localités. Vous voyez, moi je n'étais même pas au courant de cela. Bernard Casimir Sissé informe ainsi qu'avec la modification de la carte électorale, certains pourraient voir leur carte d'électeur rééditer, le numéro de leur bureau de vote modifié ou le nom de leur lieu de vote changé. Ceux qui sont dans cette situation vont devoir restituer leur ancienne carte avant de récupérer la nouvelle. Et puis les membres de l'association sénégalaise des émodialisés ne parlent plus le même langage. Les 55 millions offerts par la première dame, Mariem Faïssa, sont passés par là. Les malades taxent les dirigeants de gestion nébuleuse et réclament leur tête. Cependant, les responsables de la dite association promettent d'apporter des justificatifs les jours à venir, nous dit Sarata Silviso. Une conférence de presse qui s'est terminée par une dispute entre les membres de l'association sénégalaise des émodialisés à insuffisants rénaux et les malades. Les émodialisés exigent la démission des dirigeants de l'association sénégalaise des émodialisés et insuffisants rénaux qu'ils accusent de mauvaise gestion. La seule chose que nous voulons, que cette association soit gérée par les malades eux-mêmes. Si eux, ils veulent travailler pour aider les malades, ils n'ont qu'à laisser cette association aux malades et les encadrer. On ne va pas les exclure. On a besoin de leurs expériences. Les 55 millions offerts par la première dame du Sénégal sont à l'origine de cette bisbille. Ces 55 millions, c'est très clair. Quand la première dame a été sensibilisée par un plaidoyer fort, elle est venue pour constater des visus. Et quand elle a vu, on l'a mis dans le document, elle était très sensible et elle a voulu nous accompagner. En ce moment-là, on avait déjà investi plus de 150 millions. On vous a dit que s'il y a des personnes du moins mandatées par l'Etat, nous sommes prêts à recevoir les audits. Donc ce que nous faisons, tout est clair. Maintenant, l'argent qui a été donné par la première dame, ce n'était pas pour le distribuer aux immodialisés. C'était pour achever les travaux du centre. Un centre qui prend actuellement en charge 65 patients pour un montant de 10 000 francs CFA par séance. Quand le centre sera terminé, il y aura plus de 65 générateurs qu'on pourra implanter. Alors maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait faire un calcul arithmétique. 55 millions divisé par 20 000, est suffisant à Renault. Même si on devait partager cette somme, ça allait être 2750 francs par malade. Mais que représente 2750 francs ? Le coût de la prise en charge élevé, l'association sénégalaise des immodialisés et insuffisant Renault compte prendre à bras le corps le problème des immodialisés pour une subvention du traitement par l'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du groupe de Dakar ont reçu des paires de lunettes. Les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative, nous dit Chersal, responsable du bureau administratif du centre des oeuvres universitaires de Dakar. Les lunettes coûtent cher en Afrique. Les étudiants passent tout le temps à bouquiner, bouquiner, si je peux m'exprimer ainsi, à lire, à étudier. Donc, facilement, ils ont des problèmes de vue. Donc, ce projet-là est une aubaine pour l'ensemble de la communauté universitaire. Quand nos partenaires français nous ont contactés, nous avons sauté sur l'occasion pour essayer quand même de doter en lunettes et en consultation médicale les étudiants. Ce projet-là est venu à son nord pour sauver quand même des étudiants. C'est à l'issue quand même des consultations que nous avons pu détecter, même des urgences qu'il va falloir corriger. C'est des consultations, des lunettes qui sont offertes gratuitement aux étudiants. Je crois que plus de 200 étudiants ont été visités. les lunettes, la valeur des lunettes offertes est de 14 millions et plus tard. Donc, je crois que c'est une belle occasion qu'il nous faudra magnifier, qu'il nous faudra saluer. Ils nous ont promis qu'ils vont revenir au mois de mars. Donc, c'est un projet qui sera pérennisé et qui va continuer. Pendant ce temps-là, les commercialisations de la pastèque bas sont pleines. Le remport en case des parcelles assinées et inondées de Molondo, cette abondance n'est pas synonyme d'accès et facile. Certains clients dénoncent la chéreté de ce fruit, mais la réponse des vendeurs est sans appel à Missar. Nous sommes au rond-point Casby et plus particulièrement sur les allées menant au village de Cambérenne. En ces temps qui courent, le site est transformé en lieu de dépôt et de vente de la pastèque. Le produit est acheminé des régions pour inonder le marché. Pour le moment, les clients trouvent que la pastèque est encore chère. Les prix sont abordables. Toutes les bourses y trouvent leur compte. Ça varie entre 200, 500, 1 000, 3 000 et même 5 000 francs, c'est pas. Ce que j'ai là, je l'ai eu à 40 000 francs. Parfois, je peux l'avoir jusqu'à 42 000 francs, c'est pas. Et dire que la pastèque est produite au Sénégal raisonne plus pour que son prix soit accessible à toutes les bourses. Mais selon ce vendeur, beaucoup de paramètres entre en jeu et influent sur le prix du produit. Le transport est trop cher. On paie entre 300 000 voire 250 000 du Wallo jusqu'à Dakar. On ne doit pas payer de taxes au niveau de la douane. C'est ce qui explique la cherté du produit une fois à Dakar. Dépasser cette étape de la cherté du produit, les vendeurs doivent également faire avec le manque d'espace pour le stockage mais aussi la cherté des places. Nous voulons un espace qui nous est propre. Comme ça, à chaque saison de la pastèque, nous ne serons plus dérangés et nous ne dérangerons personne. Là où nous sommes, nous payons à chaque fin de mois des taxes et je les trouve excessives. Moi, je paye pour chaque mètre carré 6 000 francs. Si Touré et Ndouï ont ces difficultés, Ousmane, le revendeur, a d'autres soucis. En matière de fruits et légumes, tout commerçant connaît des pertes ou plus même parce que, juste, ces pastèques sont pourries ou ne sont pas du tout mûres. Connu et apprécié pour la succulence et la douceur de sa chair, la pastèque est aussi consommée pour ses vertus thérapeutiques, selon beaucoup de spécialistes. Troisième festival international des films sur la migration, l'OIM compte sur le Sikémar pour promouvoir un débat ouvert et inclusif autour de la migration dans le monde. À travers la production cinématographique au Sénégal, les cinéastes veulent avoir une approche innovante pour l'inclusion des voix des migrants dans le cinéma. Saphir Toucoli. Utiliser les films comme outils pédagogiques pour influencer les perceptions en attirant l'attention sur les questions sociales est le meilleur moyen pour l'organisation internationale des migrants de faire face à l'émigration clandestine. La sensibilisation, c'est d'abord avoir des témoignages sensibles et donc pour avoir des témoignages sensibles, ça veut dire qu'il faut pouvoir en parler avec ses propres mots, avec des expériences et donc de pouvoir mettre cette parole au cœur des communautés sénégalaises. Et donc avec ces images, avec ces témoignages qu'ils ont pris et qu'ils ont filmés, on est en train de commencer à les projeter dans les banlieues dakaroises et l'année prochaine on va aller dans les régions pour susciter la réflexion. Pour que le Sikémar joue un rôle de sensibilisation et de conscientisation les politiques migratoires des pays doivent être revues. Est-ce qu'il faut freiner cet exode par des moyens cruciaux, par la répression, par le réger, par l'ignorance ? Non. Aujourd'hui, nous devons avoir du recul. Nous les décideurs, décideurs politiques, s'entendons du recul pour écouter ces gens qui vont à l'aventure. A travers cette table ronde, les acteurs impliqués espèrent trouver une résolution sur le rôle et l'impact du cinéma sur la migration. Le rôle du cinéma, c'est d'interpeller, d'interpréter, de faire comprendre, d'informer et surtout de pousser à des changements de comportement. Célébré chaque année depuis 2016, le Festival international de films sur la migration met l'accent pour l'édition 2018 sur l'apport du cinéma sur la migration. Ainsi, ce festival cible les jeunes, surtout les migrants, de retour dans leur pays d'origine pour une large sensibilisation des populations africaines. Saphir Tokoli pour boucler la boucle parlant sport, football, à présent, ballon d'or africain, le choix des nominés ne fait pas l'unanimité des journalistes sportifs. Sainte-Rouge d'ailleurs sur les critères de sélection et interpelle la CAF Amadou Marta Ndiaye. Après la publication par la CAF de la liste des dix finalistes pour le ballon d'or africain, la surprise est générale. Khalidou Koulibaly considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde n'a pas été retenu. Je suis un peu surpris de ne pas voir Khalidou Koulibaly figurer dans les dix finalistes quand on voit Amadou Benatia figurer dans la liste des défenseurs marocains de la Juve qui est dans le même championnat que Khalidou Koulibaly qui est remplaçant à la Juve et qui figure dans les dix alors que Khalidou Koulibaly qui est dans le même championnat que lui qui est parmi les meilleurs ou le meilleur défenseur de Syria n'en figure pas. Disons que son absence ne s'explique pas en tout cas par des critères sportifs on ne peut pas l'expliquer. La presse sportive doit participer à la nomination des joueurs pour le ballon d'or africain. C'est en tout cas la position des journalistes spécialisés. C'est une commission technique au niveau de la CAF qui fait ses choix. S'ils ouvraient justement ce choix à la presse qui est au moins qui observe je crois que c'est un choix peut-être discutable mais pas aussi discutable qu'il est à quel mot. Ce confrère s'interroge sur les critères mis en avant pour la confection de cette liste de dix joueurs africains comme étant les meilleurs. Ici on regarde le palmarès du ballon d'or ces dernières années on peut dire que c'est objectif quand on voit Mo Salah le gagner. Une énorme saison quand on voit Riyad Mahrez le gagner il y a deux ans également mais quand on se souvient de Aubameyang qu'il avait gagné l'année où la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique.